Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo bullet journal du mois de juillet. Je vais d'abord vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire ce mois-ci. Le thème c'est les citrons et puis ensuite j'essaierai de vous mettre une petite vidéo en accéléré. Sur certaines parties en fait au départ j'avais prévu de mettre toute la vidéo en accéléré mais j'ai eu un problème avec mon téléphone. J'avais plus de place, il y a une vidéo qui s'est coupée, enfin bon bref c'est un peu la cata. Donc je vais essayer ça comme ça, j'espère que ça va fonctionner. Donc pour ce mois de juillet on a 7 pages de présentation. Voilà donc ça c'est un collage que j'ai fait avec des choses que j'ai acheté à Action. Voilà le reste c'est du feutre et du Pygma Micron comme j'utilise habituellement. Ensuite sur cette page là j'ai fait quelque chose d'un petit peu différent et je me suis inspirée d'une vidéo YouTube de Rose Poudrée qui avait présenté un thème comme ça avec des citrons, une jarre. Donc je m'en suis très largement inspirée. Voilà donc j'ai réalisé ça. Donc le croquis au crayon de papier. Ensuite j'ai tout repassé avec mon Pygma Micron. Et pour la mise en couleur j'ai utilisé mes crayons Polychromos. Tout simplement parce qu'ils étaient sortis puisque je les utilise actuellement sur un coloriage. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel crayon de couleur, ça fera tout à fait l'affaire. Voilà donc là j'ai mis un petit fagnon stickers pour décorer. Et donc du coup en fait cette page est découpée à cet endroit là. Voilà donc ça change un petit peu de ce que je fais habituellement. Ensuite sur la page de gauche j'ai collé un papier un petit peu cartonné de couleurs qui vient de chez Action. J'aime bien faire ça maintenant, je trouve que ça agrémente un petit peu le bullet. Donc ça sera ma page souvenirs du mois de juillet que j'ai décidé de mettre ici. Ici un petit sticker qui vient de mes livres de stickers de chez Dessin et Tolra pour le bullet journal. Ensuite sur cette page là, je ne savais pas trop comment l'agrémenter puisque du coup il y a toute cette partie là qui était déjà visible. Donc ça fait bizarre je trouve de mettre quelque chose qui dépasse bizarrement. Donc j'ai mis un mini calendrier là, il est un petit peu coupé mais c'est le mieux que j'ai trouvé à faire. Donc voilà j'aurais dû décaler un tout petit peu ma frise mais je n'y ai pas pensé au moment où je l'ai faite. Donc un petit calendrier. Ici j'ai mis une petite citation. Donc le changement n'est jamais facile mais toujours possible. Voilà j'ai choisi ça parce que clairement le mois de juillet va probablement être pour nous un vrai mois de changement. Puisque bébé devrait enfin se décider à arriver. Là on est fin juin, elle n'est toujours pas là. Donc je pense qu'elle arrivera en juillet. La date prévue de l'accouchement c'est le 16. Donc bah écoutez on croise les doigts. Donc encore ici un petit sticker, du washi tape. Et puis ici j'ai fait un petit tracker. On verra si je l'utilise ou pas. Ces derniers mois je ne l'avais pas fait. Avant je le faisais souvent mais je ne l'utilisais pas tout le temps. Donc je l'essaye pour ce mois-ci. On verra bien si je l'utilise ou pas. Ensuite j'ai ma traditionnelle double page calendrier. Celle que je fais tous les mois. C'est vraiment la présentation qui me convient le mieux pour pouvoir noter tous mes rendez-vous. Les cases je trouve sont suffisamment grandes et j'ai une vision sur tout le mois. Donc c'est vraiment ce que je préfère. Donc comme d'habitude j'ai utilisé du pigma micron et cette fois-ci du vert. J'ai utilisé mes feutres dots que je vous ai déjà présentés pour faire les ronds, pour noter les numéros. Et enfin pour le mot calendrier ainsi que les ombres au niveau des cases, j'ai utilisé les Crayola Super Tips. J'ai fait un petit rappel ici avec le dessin des citrons et des feuilles comme sur la première page. Voilà. Et ici j'ai collé un petit sticker tout doux puisque je mettrai... Oups ! Je mettrai ici en fait les choses que j'ai à faire. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup plus de place que ça pour noter la to-do list entre guillemets. Enfin j'ai mis ici la page coloriage. Donc comme tous les mois, divisé en deux colonnes. Une première colonne pour noter le livre ou l'illustrateur d'où vient le coloriage. Et ensuite le matériel que j'ai utilisé. Je n'ai pas fait d'autres pages ce mois-ci. Mais je pense qu'au moins cette page-ci, voire peut-être les suivantes, je les utiliserai en rapport avec l'accouchement en fait. Peut-être pour écrire des choses dont j'ai envie de me souvenir. Le récit un peu de l'accouchement, je ne sais pas encore. Donc pour l'instant je les ai laissés comme ça vierges. Et puis je pense que je verrai le moment voulu comment je l'ai rempli. Donc voilà pour la préparation de ce mois-ci. J'espère que ça vous plaît. Je vais essayer de vous mettre du coup après en accéléré certaines parties de la réalisation. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. A liker si ça vous a plu. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501